Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Je suis heureuse de vous annoncer que mon livre « Se libérer des mémoires familiales, les clés de la psychogénéalogie pour cheminer dans sa vie de femme » est paru aux éditions Robert Laffont. Vous y retrouverez les grands concepts et mécanismes de la psychogénéalogie ainsi que les différents thèmes abordés dans ce podcast autour du féminin. Féminité, sexualité, rencontres amoureuses, vie de couple, maternité et choix professionnels, éclairés à la lumière des transmissions familiales et sociétales. J'espère qu'il vous plaira. Dans cet épisode, je vous parle du deuil périnatal. Quels sont les enjeux de ce deuil si particulier et quelles sont ses conséquences transgénérationnelles ? Attention, c'est un sujet difficile. Si vous vous sentez fragile en ce moment sur cette question, cet épisode peut vous remuer. Par deuil périnatal, on entend le deuil de l'enfant non advenu en raison d'une réduction embryonnaire, d'une fausse couche, d'une interruption médicale de grossesse, d'un décès du fœtus in utero après la vingtième semaine ou d'un enfant mort-né, décédé au moment de la naissance ou peu après la naissance. Il concerne aussi l'avortement dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Une petite précision, quand on évoque la souffrance psychique, il n'y a pas de gradation entre les événements, dont certains seraient plus graves que d'autres. Il n'y a pas de proportionnalité logique entre la souffrance psychique et le stade auquel la grossesse s'est arrêtée. Une fausse couche précoce peut par exemple être vécue extrêmement douloureusement par une femme, alors qu'elle sera presque anecdotique pour une autre. Le deuil est traversé par chaque personne en fonction de son histoire personnelle, de son état psychique du moment, de la représentation qu'elle s'était faite de l'enfant à venir, de la façon dont il avait pris vie dans sa réalité intérieure, des liens affectifs qui l'unissaient à lui, quel que soit le moment où sa vie s'est arrêtée. Le processus de deuil est intimement personnel, différent pour chacun et à chaque confrontation au deuil périnatal. Ce deuil périnatal est un deuil particulier tout d'abord parce qu'il s'agit de faire le deuil de ce qui n'est pas advenu, la grossesse non menée à terme, le bébé qu'on n'a pas ramené à la maison alors que tout était prêt pour l'accueillir. Il faut faire le deuil de ce qui n'a pas eu lieu, dire au revoir à un enfant qui est resté imaginaire, qui souvent n'a pas été vu ni touché, soit parce que la grossesse s'est arrêtée trop tôt, soit parce que pendant longtemps il n'était pas proposé aux parents de voir leur bébé mort à la naissance. C'est un deuil complexe particulièrement pour la femme pour laquelle la perte s'accompagne d'un vide physique dans son corps où tout était en ordre de marche pour accueillir cet enfant et où tout lui rappellera son absence pendant de longs mois. Dans son livre Le berceau vide, la pédopsychiatre et psychanalyste Marie-Josée Soubieu évoque, et je la cite, « une douleur inscrite dans la chair associée à des sensations kinesthésiques de manque, de vide, comme chez l'amputé. Le corps de la femme s'est transformé en corps de mère, mais l'enfant du dehors, qui devait remplir le vide laissé par l'enfant du dedans, s'est évanoui. » Il s'agit aussi d'un deuil solitaire et invisible, car c'est une perte qui a longtemps été banalisée par l'entourage et la société, j'y reviendrai. D'ailleurs, il n'existe pas de mot dans la langue française pour désigner les parents endeuillés. Comme le dit l'anthropologue François Zonabent, « Cette mort-là, ce statut-là, sont innommables, socialement inconnaissables. » Au deuil de l'enfant non advenu, s'ajoute le deuil du processus de parentalisation qui s'était engagé dès le début de la grossesse. Accepter que nous ne jouerons jamais le rôle de parent pour cet enfant. Cet arrêt brutal du processus de parentalisation peut être particulièrement douloureux lorsqu'il s'agit du premier enfant, celui qui fait basculer vers le statut de parent. Les parents endeuillés se retrouvent alors dans une sorte de mi-chemin où ils se sont sentis devenir parents, mais n'ont pas éprouvé leur rôle. Enfin, il s'agit pour les parents à la fois de faire le deuil de l'enfant, de s'adapter à cette perte, d'accepter que cette perte fasse partie de leur vie, mais aussi de faire le deuil de ce qui n'arrivera pas, c'est-à-dire de tout ce qu'ils avaient prévu pour cet enfant, de toutes leurs projections et leurs projets. Ce deuil périnatal est parfois un processus très long qui peut rester silencieux et se réveiller des années après, au moment d'une date anniversaire, d'une période de fragilisation psychique, ou lorsqu'un événement similaire est vécu par un de ces enfants. Durant des siècles, dans la société occidentale, les fausses couches ont été considérées comme des non-événements. Et si, statistiquement, une grossesse sur quatre ne va pas à terme, il n'en reste pas moins que pour un certain nombre de femmes, une fausse couche est un événement traumatique. Pendant longtemps, l'absence de considération de la société, du personnel médical, de la famille, pour ce qu'elles vivaient souvent comme un drame intérieur, un déchirement dans leur corps et dans leur tête, a empêché les femmes de mettre des mots sur leur souffrance, ce qui a parfois complètement figé le processus de deuil. La douleur non-dite, la souffrance non-élaborée peut rester présente toute une vie dans le psychisme. Le fait d'attendre trois mois pour annoncer la grossesse accentue d'ailleurs cette solitude dans le deuil et cette impossibilité à en parler. Comment annoncer à un parent, un ami ou même un employeur, simultanément, qu'on a été enceinte et qu'on a perdu ce bébé ? D'autres facteurs peuvent créer un silence autour des fausses couches, comme leur caractère soudain ou les circonstances médicales traumatisantes dans lesquelles elles ont lieu, qui scellent parfois le non-dit. La banalisation des fausses couches par la société et l'entourage, accentuée par le silence autour des trois premiers mois, ont favorisé la création d'un tabou autour du sujet. Quand je demande aux personnes que j'accompagne de poser la question dans leur famille, la réponse est régulièrement « ça ne se dit pas », et encore moins quand c'est un homme qui pose la question. Parmi les situations du deuil périnatal, l'interruption médicale de grossesse fait partie de celle où le chaos émotionnel est sans doute le plus puissant. Lorsque le diagnostic est posé, c'est aux parents que revient in fine la décision de mettre fin à la vie de leur enfant, qui n'est pas jugée viable par les médecins. Je ne pourrais pas développer ici tous les tenants et aboutissants d'une telle décision, mais elle est souvent empreinte d'un fort sentiment de culpabilité, et les circonstances médicales des IMG ont été pendant longtemps traumatisantes, complexifiant ainsi le processus de deuil de l'enfant. Aujourd'hui, l'accompagnement des parents dans ce processus est en principe beaucoup mieux encadré. Concernant les enfants morts-nés, morts au moment de la naissance ou juste après, suite à la disparition des rituels anciens, pendant longtemps les parents n'étaient plus ou peu accompagnés. Leur souffrance psychique était peu prise en compte. Lorsque l'accouchement avait lieu à l'hôpital, le corps des bébés était parfois rendu à la famille, qui pouvait alors lui donner une sépulture. Mais dans d'autres cas, personne ne sait ce qu'est devenu le corps de l'enfant, ce qui rend difficile voire impossible le processus de deuil. Lorsque l'accouchement avait lieu à la maison, il arrivait que l'enfant soit enterré à la va-vite dans le jardin, dans la propriété familiale, ou dans des carrés anonymisés réservés à cet effet dans les cimetières. A l'époque de nos mères, grand-mères et arrière-grand-mères, mais c'est encore vrai aujourd'hui dans certains cas, la famille et l'entourage n'osait pas aborder le sujet. Ce qui renforce la solitude du deuil est le sentiment pour les parents d'être les seuls à garder la mémoire de cet enfant. « En faisant comme si de rien n'était, ils font comme s'il n'était rien », écrit Camille Lorraine au sujet de son fils Philippe, mort à la naissance. Parfois, la mort de l'enfant était abordée avec des phrases plutôt maladroites, du style « c'est qu'il n'était pas viable » ou « au moins tu sais que tu peux tomber enceinte ». Et avec le tabou autour de la mort dans notre société, c'est le silence qui prend le dessus. La mort de l'enfant devient un non-dit. Jusqu'à une époque récente, la question du deuil ne se posait pas. Il fallait vite reprendre sa vie, perdre le poids pris pendant la grossesse et essayer d'en refaire un autre pour remplacer. D'ailleurs, pendant longtemps, ces enfants n'ont pas eu d'existence administrative, comme si rien ne s'était passé. Je ne pourrais pas retracer ici toute l'histoire de la prise en compte administrative des enfants morts-nés, mais sachez que la France a fait un pas important avec la loi de 1993 qui a permis l'inscription à l'état civil des enfants nés sans vie à partir de 22 semaines de gestation, ou pesant au moins 500 grammes. Cette loi a marqué la première reconnaissance officielle des enfants nés sans vie, permettant aux parents de leur donner un prénom et reconnaître ainsi leur existence. Depuis une loi datant de 2008, il est possible de déclarer un enfant né sans vie à l'état civil, quel que soit le terme de la grossesse. Et une loi de 2021 a renforcé cette reconnaissance en permettant aux parents de leur donner un nom de famille, en plus du ou des prénoms. Conséquence de ces non-dits et de cette non-reconnaissance, ces enfants morts-nés ou morts à la naissance n'apparaissent pas dans la plupart des arbres généalogiques. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé, plus personne n'en parle dans la famille. Et pourtant, rien n'est plus présent dans l'inconscient familial qu'un mort dont on ne parle pas. J'entends souvent dire, oui mais à l'époque elles avaient tellement l'habitude de perdre des enfants à la naissance que ça ne leur faisait rien. Je n'en suis pas si sûre, encore une fois porter dans son corps et dans sa tête un petit être pendant des mois ce n'est pas rien, et il faut se garder de généraliser dans un sens comme dans l'autre. Ce qui fait la différence en tout cas, c'est l'accompagnement de la souffrance. Comme le souligne l'historienne Marie-France Morel, du Moyen-Âge au XIXe siècle, la mort des nourrissons était, je la cite, soutenue par des rituels et des conduites d'accompagnement du chagrin qui permettent à la douleur de s'exprimer, de se canaliser et de s'apaiser dans le souvenir. Il semble que cet accompagnement si important se soit perdu progressivement, courant du XIXe ou au début du XXe siècle, notamment avec le déclin des croyances religieuses et l'émergence d'un tabou autour de la mort. Heureusement, depuis plusieurs années, les professionnels de santé ont pris conscience de l'importance de cet accompagnement des parents qui perdent un enfant in utero ou à la naissance. Il est aujourd'hui proposé aux parents de passer un moment avec eux, s'ils en ont envie, de les prendre dans les bras, de les prénommer et de leur donner une sépulture selon les rites choisis. Un mot sur la situation des jumeaux Le jumeau qui décède d'un utero ou au moment de la naissance est une situation absolument terrible émotionnellement, où la vie et la mort coexistent à chaque instant, parfois sur une longue période lorsque le jumeau est décédé alors que la grossesse n'est pas à terme. Il y a là un double deuil, celui de l'enfant décédé mais également celui d'avoir des jumeaux. Je vous renvoie à ce sujet au livre de Marie-Josée Soubieux qui évoque ce sujet de manière détaillée. Dans ces situations de fausse couche d'IMG, de mort du bébé in utero ou à la naissance, en plus d'une profonde tristesse, le processus de deuil peut être marqué par la colère, le sentiment d'injustice par rapport aux autres femmes et le sentiment d'être incapable de porter la vie. Certaines femmes ressentent également un sentiment de culpabilité, l'impression d'en être responsables parce qu'elles en ont trop fait, parce qu'elles ont pratiqué un sport ou sont parties en voyage, parce qu'elles ont pris un médicament ou avorté antérieurement. Lorsque ces émotions sont trop intenses, lorsqu'elles ne peuvent pas être verbalisées et élaborées, il arrive que le processus de deuil se fige et que la souffrance psychique reste tout aussi intense qu'au premier jour. J'ai beaucoup parlé des femmes, mais les hommes souffrent aussi bien sûr, avec la particularité que leur souffrance est souvent passée encore plus sous silence que celle des femmes. D'abord parce qu'il y a chez les hommes une tendance à l'évitement émotionnel lié aux injonctions sociétales. Jusqu'à une époque récente, un homme, ça ne pleure pas, ça ne montre pas sa vulnérabilité. Ensuite, parce que n'ayant pas porté l'enfant dans leur corps, leur souffrance est encore moins considérée par l'entourage et la société. Ceux qui avaient développé un sentiment d'attachement vers ce bébé, ceux qui l'avaient porté dans leur tête à défaut de le porter dans leur corps, se retrouvent également face à un vide immense, qui s'accompagne pour certains du sentiment de devoir soutenir leur compagne avant de penser à eux. Pour résumer, pour les parents, le deuil périnatal est souvent rendu difficile par l'absence de mots, de possibilité d'exprimer les émotions intenses qui les traversent, de soutien, de reconnaissance, d'accompagnement et de rituel. Dans ce profond silence, il arrive alors que le processus de deuil se fige et qu'il y a des répercussions dans les générations suivantes. L'impact le plus direct du deuil périnatal sur la famille concerne l'accueil de l'enfant suivant. Si les parents ou un des parents est encore en plein deuil à la conception de l'enfant suivant, il arrive que cet enfant soit inconsciemment chargé à la fois de remplacer l'enfant précédent et de consoler ses parents. Il se retrouve alors porteur des projections qui avaient été faites sur celui qui l'a précédé et il n'est pas rare qu'il apprenne plus vite à marcher, à parler, qu'il soit en avance sur tous les apprentissages, comme s'il fallait rattraper le retard du manquant. Je ne développerai pas sur ce sujet que j'ai déjà évoqué dans l'épisode sur l'enfant de remplacement. J'ajoute simplement que les enfants qui partagent l'inconscient de leurs parents jusqu'à 3 ans portent toujours en eux la trace des fausses couches, enfants morts-nés ou enfants décédés qui les ont précédés. Ils peuvent le manifester à travers leurs symptômes, comme un bégaiement ou une constipation chronique, lorsque le non-dit est trop douloureux. Je vous renvoie aux travaux du psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier à ce sujet, notamment son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents ». Lorsque le processus de deuil périnatal est gelé, suspendu, on peut également ressentir l'écho dans les générations suivantes. Ce sont parfois des croyances qui circulent dans la famille, du type « La maternité commence toujours par une fausse couche dans cette famille » ou « Le corps des femmes de cette famille n'est pas fait pour porter un enfant ». Ces croyances peuvent créer des peurs et des blocages. Parfois, elles ne sont pas verbalisées, elles sont véhiculées par l'inconscient familial et restent inconscientes. Agissant sous-marin. Ainsi, Mélanie était en couple depuis plusieurs années et son compagnon lui exprimait depuis quelque temps son désir d'enfant. Elle se sentait ambivalente sans en comprendre la raison. Une partie d'elle se disait que oui, elle voulait un enfant et une partie d'elle, qu'elle ressentait comme plus corporelle, plus archaïque, se crispait à l'idée même d'être enceinte, comme si ce n'était pas possible pour elle. Quand nous avons travaillé sur son histoire familiale, elle a découvert, en posant des questions à sa grand-mère, que celle-ci avait perdu son premier enfant à la naissance, lorsqu'elle avait l'âge de Mélanie. L'enfant était mal formé et n'a pas survécu. Son grand-père avait alors très mal vécu cette perte, accusant sa femme de ne même pas être capable de faire un enfant normal. S'en était alors suivie pour cette femme une longue période de dépression, marquée par un sentiment profond de dévalorisation et de culpabilité, dans une société où, il faut se le rappeler, seule la fonction maternelle était valorisée. Épisode dont elle n'avait jamais parlé à ses autres enfants. Ce sentiment de ne pas être capable de faire un enfant a fait sens pour Mélanie, qui a réalisé qu'elle avait hérité de cette partie de l'histoire émotionnelle de sa grand-mère, et qui a repris plus sereinement son chemin vers la maternité. Selon une mécanique que vous connaissez bien maintenant, si vous avez écouté les précédents épisodes, ce sont aussi les émotions non dites qui se transmettent aux générations suivantes. Les secrets, les tabous, les non-dits favorisent la transmission transgénérationnelle et ses effets de réparation ou de répétition. Ces émotions qui se transmettent en lien avec le deuil périnatal peuvent être de l'ordre de la tristesse, de la peur, de la colère ou de la culpabilité, en fonction de ce qui a été encrypté dans les générations précédentes. Elles se réveillent à l'âge de la puberté, au moment des premiers rapports sexuels, ou au moment où surgit le désir d'enfant, ou encore pendant la première grossesse ou au cours de la grossesse qui correspond à celle qui s'était mal passée dans les générations précédentes. Pour certaines femmes, ces émotions se manifestent sous forme de cauchemars ou de troubles du sommeil qui apparaissent à l'âge qu'avaient leur mère ou leur grand-mère quand elle a traversé le deuil. Pour d'autres, elles prennent la forme d'une peur d'être enceinte, d'une terreur de l'accouchement ou d'angoisse profonde vis-à-vis d'un de leurs enfants qui est à la place de l'enfant non advenu dans les générations précédentes. Quand c'est un fort sentiment de culpabilité qui est prégnant, il peut créer des troubles de la fécondité ou faire partie des éléments déclencheurs d'une dépression post-partum, avec pour la mère, la peur panique de faire du mal à son bébé, l'impression de ne pas être capable de s'occuper de son enfant, le sentiment de ne pas être à la hauteur en tant que mère qui vient paralyser les relations avec son bébé. J'ai ainsi accompagné une jeune femme qui souffrait d'une dépression post-partum. Elle me disait entre autres qu'elle se sentait incapable de s'occuper de son enfant, qu'elle croyait qu'elle allait lui faire du mal. Paralysée par l'angoisse, elle n'arrivait pas à créer du lien avec son bébé. Quand elle a interrogé sa famille, elle a appris que sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient toutes deux perdu un enfant tout de suite après la naissance, et que ses décès prématurés avaient été passés sous silence, créant ainsi un fantôme familial qui venait paralyser sa propre relation avec son enfant. La mise en mots de l'histoire de ses bébés, de la souffrance et du sentiment de culpabilité des mères de la lignée, ainsi que la réalisation de rituels de deuil, lui ont permis de retrouver une relation plus apaisée avec sa petite-fille. D'autres femmes portent en elles le traumatisme de leur mère en lien avec le deuil périnatal. Je vous renvoie à l'épisode précédent sur le traumatisme dans lequel j'ai donné des exemples à ce sujet. Un des effets transgénérationnels des non-dits est la répétition. Mais j'insiste, il s'agit le plus souvent d'une répétition d'ordre symbolique. Ce n'est pas parce que votre mère a fait une fausse couche que vous en ferez automatiquement une. En l'absence de mots, il arrive que le drame des générations précédentes vienne s'inscrire symboliquement dans le corps des femmes de la famille. Ce sont par exemple des kystozovaires ou des fibromes qui apparaissent à l'âge où la mère a perdu un enfant à la naissance. C'est parfois une hémorragie de la délivrance qui se présente au moment de la grossesse qui correspond à celle qui s'était mal déroulée dans les générations précédentes. Un autre effet transgénérationnel des drames vécus dans les générations précédentes est la tentative de réparation. Certaines femmes ont l'impression, en retraçant l'histoire de leur maternité, qu'un de leurs enfants est venu combler un vide dans les générations précédentes. « Cet enfant, c'est celui que ma mère n'a pas pu avoir », m'a dit récemment une femme que j'accompagne. Bien souvent, l'enfant qui est à la place du bébé décédé à la génération précédente fera l'objet, inconsciemment, de plus d'attention. La mère sera plus inquiète pour lui, le sentant plus fragile, plus vulnérable, sans comprendre pourquoi. C'est un enfant qui sera plus protégé que ses frères et sœurs, ce qui peut bien sûr influencer par la suite sa personnalité. Et c'est là qu'il me semble important de mettre à jour les dynamiques relationnelles inconscientes que nous entretenons avec nos enfants, pour éviter que les drames des générations précédentes ne viennent impacter notre manière de nous attacher à eux. Enfin, à travers un phénomène d'après-coup transgénérationnel, lorsqu'une fausse couche a été vécue dans la souffrance, ou la perte d'un bébé in utero ou à la naissance a été cachée, car trop douloureuse, quand il y a eu une immense souffrance non-dite, les femmes des générations suivantes, qui portent en elles la souffrance de leurs aïeuls, peuvent vivre les événements de leur grossesse avec une forte intensité émotionnelle. Par exemple, une fausse couche très précoce peut être vécue dans une immense souffrance, sans que la mère elle-même ne comprenne l'intensité des émotions qui la traversent, qui sont en réalité les émotions que sa propre mère n'a pu mettre en mot lors de la perte de son bébé. Ou, autre exemple, lorsqu'une difficulté rencontrée pendant la grossesse provoque un effondrement psychique dont la mère ne se remet pas, même lorsque tout est rentré dans l'ordre. Vous l'entendez à travers ces différents exemples, comme toujours, il n'y a pas de lien de cause à effet direct, pas de généralisation possible. Chaque situation est particulière, en fonction notamment de la manière dont la perte a été vécue dans les générations précédentes, de votre lien à celles qui ont traversé le deuil périnatal. De ce qui a été projeté sur vous dès votre naissance et de votre histoire personnelle. Je dirais simplement que plus l'émotion ressentie au moment de la fausse couche ou de la perte de l'enfant est intense, et moins elle a été verbalisée, plus l'impact sera puissant dans les générations suivantes. Que faire si vous sentez que le poids des émotions liées à une fausse couche ou la perte d'un enfant avant, pendant ou peu après la naissance pèse sur votre cœur ? L'idéal est de pouvoir en parler dans un cadre thérapeutique, d'entamer un travail à la fois psychique et corporel. Cet accompagnement est bien sûr absolument indispensable si vous traversez un deuil complexe avec des flashbacks et un état dépressif, ou si vous souffrez d'un trouble psychique. Dans les autres situations, si ce n'est pas possible pour vous d'entamer un travail thérapeutique, il peut être aidant, surtout si cette perte est entourée de tabou et de non-dit, de faire exister cet enfant perdu ou non-advenu, en lui donnant un prénom, par exemple, s'il n'en a pas eu, et une place dans la famille, en l'inscrivant symboliquement dans l'arbre généalogique. Dans les cas de fausse couche, il peut être aidant également à la manière des actes psychomagiques d'Alessandro Jodorowsky, de représenter le fœtus avec de l'argile, par exemple, pour que l'inconscient puisse avoir une représentation de l'être perdu. L'idée sous-jacente étant qu'il faut faire exister pour pouvoir se séparer, ou pour lui dire autrement, qu'on ne peut accepter la perte qu'à partir du moment où l'on a une représentation de ce qui a été perdu. Ensuite, pouvoir lui dire au revoir à travers un rituel qui aura du sens pour vous, en fonction de votre culture et de vos croyances. Ce peut être, par exemple, prévoir une cérémonie à une date symbolique, rédiger un texte ou un poème à son attention à lire à voix haute devant une photo de l'échographie ou dans un lieu symbolique. Ajouter une plaque commémorative sur une tombe. Bien sûr, ce ne sont que des exemples et comme je vous l'ai dit dans l'épisode consacré aux actes symboliques, la force d'un rituel vient de la signification qu'il prend pour vous. Ne faites jamais un acte symbolique qui ne vous parle pas. Gardez aussi à l'esprit que dans le chemin du deuil périnatal, il peut être important de vous libérer de l'histoire que vous auriez eue avec cet enfant, de tout ce que vous vous étiez imaginé qui n'aura finalement pas lieu. Vous pouvez par exemple écrire cette histoire, la partager en couple et la laisser partir à travers un rituel. Que faire si vous vous sentez empêché par un deuil périnatal dans les générations précédentes ? Ici aussi, faire exister symboliquement cet enfant en le nommant et en lui donnant une place peut permettre de se dégager d'une souffrance que l'on porte mais qui ne nous appartient pas. Quand c'est possible, mettre des mois avec la personne qui a vécu la perte de l'enfant permet de reconnaître et d'accueillir sa souffrance. Si le ou les parents qui ont subi la perte sont décédés, leur adresser une lettre symbolique permet de reconnaître leur souffrance pour en libérer l'inconscient familial. Enfin, se faire accompagner par un psychogénéalogiste ou réaliser une constellation familiale peut aider à mettre à jour les deuils périnataux gelés et à se dégager des empêchements de s'aligner quant à la maternité. Voilà pour ces pistes de réflexion au sujet du deuil périnatal et ses répercussions sur les générations suivantes. Il y aurait eu encore beaucoup à dire, bien sûr. Si vous souhaitez approfondir cette question, vous trouverez en description de cet épisode les ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com A bientôt, Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada